Lors de finirail, le prédicateur a exhorté l'assistance sur la vie éternelle à l'esplanade du cercle Manika. Après quoi, la rupture de l'alliance entre Désiré Bonzambayo et son épouse décédée est intervenue. Il a arrêté ensuite, au témoignage, les collègues du VEUF, président des négociants du Congo, garde de Bibiche Ilunga, un souvenir inestimable pour son mari. C'est un ange qui est parti très tôt, et je suis sûr qu'il veille sur vous, que l'homme, face à de telles circonstances, j'ai toutes les difficultés du monde à ressembler et à formuler clairement mes pensées, car je n'ose pas imaginer la douleur que cette disparition doit provoquer en vous, très cher président. Je ne peux pas vous dire de ne pas pleurer, très cher président, ni de ne pas extérioriser votre douleur, mais je peux vous assurer, au nom de tous les membres d'Eremaco, d'Eremaco, reboutement des négociants miniers du Congo, que l'Eremaco sera toujours là pour vous aider à relever la tête, afin d'affronter la vie qui continue. Alors, je vous en prie, très cher président, Désiré Mbao, n'hésitez pas à nous demander une quelconque aide, ni à vous reposer un instant sur nos épaules, parce que nous serons là toujours disponibles pour vous accorder une main affective. C'était des anges pour l'animation, des Lillistres disparus, l'émotion était perceptible. Décédée, déçu d'une maladie, Bibiche Ilungabanza a quitté les mondes de vivants ce samedi 14 septembre 2023. Elle repose à la vallée Béatitude, dans les caveaux B16-62.